Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte Donc c'est une carte anniversaire et j'ai en fait utilisé les dies que j'avais trouvé chez Action pour réaliser cette carte Donc en fait c'est tout simplement en les voyant sur mon bureau que j'ai eu l'inspiration pour ma carte Donc ma base de carte est rose claire et mesure 10,7 sur 14 Là je viens de vous montrer en fait les dies que j'ai utilisés, je vous ai montré quelques découpes En fait je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai une partie de la vidéo que j'avais filmée qui a disparu Je pense que c'est mon téléphone qui a dû faire une pause qui n'était pas prévue Donc vous ne m'avez pas vu redimensionner le papier de fond Donc le papier de fond vient d'un bloc, je ne saurais pas vous dire d'où il vient puisque c'était ma maman qui me l'avait acheté C'est un fond un peu entre guillemets festif qui rappelle un peu les anniversaires Et j'ai redimensionné ce papier avec ma guillotine de manière à enlever, enfin à garder quelques millimètres sur chaque bord Quelques millimètres apparent de ma base de carte j'entends Donc ensuite bien en fait c'est tout simplement un assemblage Puisque les différentes découpes de chez Action ça forme en fait un gâteau d'anniversaire avec les bougies Donc il suffit juste ensuite d'assembler les différents morceaux Donc j'ai trouvé ma disposition assez facilement Il y a des fois je galère à mort pour trouver la disposition de mes différents éléments sur ma carte Là pour le coup j'ai trouvé assez facilement comment agencer ma carte Donc ensuite, en fait c'est une carte vraiment toute simple Parce que c'est vraiment une carte où on fait du découpage, de l'assemblage et du collage Donc il n'y a pas grand chose Donc pour le gâteau entre guillemets j'ai choisi un papier rose Pour les découpes qui symbolisent le glaçage j'ai opté pour un papier marron Donc tu peux rappeler éventuellement le glaçage au chocolat Donc voilà, là il faut tout bien assembler Et une fois que j'ai assemblé mes éléments je vais les coller en les superposant pour former mon gâteau Donc vous avez vu que pour les petits éléments j'ai utilisé mon stylo col Puisque c'était plus simple Mais ensuite pour coller le gâteau j'ai utilisé mon bâton de col, tout ce qu'il y a de plus classique J'ai d'ailleurs utilisé le même bâton de col pour coller mon papier de fond sur ma base de carte J'ai choisi volontairement aussi de ne pas ancrer ma carte Voilà, parce que je trouve que j'aime bien aussi l'effet quand c'est pas ancré en fait Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus frais entre guillemets Je sais pas si on peut vraiment le dire comme ça mais voilà, c'est en tout cas mon avis Donc voilà, donc là en fait le plus je dirais pénible à coller c'était les bougies avec les flammes D'autant plus que dans le Dice en fait vous avez 7 bougies Donc 7 petits rectangles on va dire Mais vous n'avez que 5 flammes Il m'a fallu du temps pour comprendre Parce que au fur et à mesure que je collais je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas en fait assez de flammes Et je pensais les avoir perdues en fait Je les avais laissées en fait volontairement dans le Dice pour pas les perdre Parce que c'est vraiment des tout petits éléments Et voilà, donc j'ai jusqu'au moment où en fait j'ai fini par compter le nombre de petits bâtons et le nombre de flammes Et je me suis rendu compte que c'était pas le même nombre Ça c'est un petit peu dommage parce que du coup au niveau du Dice ça fait forcément Enfin si on veut vraiment utiliser l'ensemble des petits bâtons avec une flamme Ça oblige en fait à redécouper en fait des flammes Et donc forcément vu la taille du Dice, bah on refait des découpes sur l'entièreté quoi Donc ça c'est le petit bémol que je dirais par rapport au Dice qui a peut-être été un petit peu mal conçu C'est du détail, là je chipote Mais voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai passé un petit temps de réflexion à me demander Mais pourquoi, où sont mes flammes en fait par rapport à mes bougies Donc pour la découpe en fait de mes bougies et de mes flammes Alors ça je voulais, du coup ça fait partie de la partie de la vidéo qui est manquante J'avais utilisé en fait un papier, donc c'était une chute de papier Où j'avais mis de la peinture dessus, donc c'était quand j'avais fait des essais avec ma géliplate Et donc j'avais mis une peinture marron mélangée à de la peinture un peu dorée Et en fait sur ma chute de papier il y avait vraiment des endroits qui étaient marrons Et des endroits qui étaient un peu plus dorés Du coup j'ai trouvé que c'était vraiment nickel Parce que du coup j'ai pu faire mes bougies marrons Et mes flammes vraiment dorées Donc ça c'était vraiment cool, enfin en tout cas ça tombait bien Maintenant pour faire le doré des flammes, on peut utiliser tout un tas de techniques On peut tout simplement utiliser un crayon, un feutre pailleté par exemple Ça marche tout aussi bien ou si on n'a pas vraiment crayon couleur jaune Voilà, enfin ça passe, on met du Wink of Stella éventuellement dessus Et ça fait un peu de paillettes, ça fait un peu un côté brillant Donc une fois que j'ai terminé avec mon gâteau Je vais venir coller le sentiment qui est Happy Birthday Et ça c'est une découpe que j'ai fait dans un papier miroir Et je trouve que ça donne, enfin c'est vraiment sympa comme effet Parce que ça donne le côté brillant mais différent du côté pailleté Voilà, en tout cas moi j'aime bien l'effet Je trouve que ça ressort vraiment, je voulais quelque chose qui ressorte un peu plus Parce que c'est vrai qu'au niveau des couleurs que j'ai utilisées pour mon gâteau Je trouvais que les couleurs étaient un petit peu plus ternes Par rapport au titre, enfin par rapport au titre, par rapport au sentiment Et voilà, en tout cas je trouvais que ça venait un peu réveiller la carte en fait Le fait d'utiliser du papier miroir Alors au niveau de mon gâteau, j'ai décidé de rajouter Vous savez comme des demi-perles mais avec de la pointure à paint Donc je le rappelle, c'est un produit qui est plus ou moins équivalent Moi je vais l'appeler le Crystal Drop parce que je ne me souviens jamais le nom De chez Nuevo, vous savez ce qui sert à faire les Enamel Dots ou les demi-perles Voilà, je vais rajouter ça sur mon gâteau pour lui donner un petit peu plus de relief J'ai également rajouté un strass blanc pour faire le I de Birthday Et ensuite je suis venue rajouter du Wink of Stella sur le glaçage de mon gâteau Alors c'est vrai que mon Wink of Stella, pardon, je l'utilise assez peu Parce qu'il est doré en fait Et donc du coup forcément quand on l'utilise, ça a tendance à modifier la couleur du papier sur lequel on l'utilise Donc là après là je l'ai d'abord utilisé, enfin je l'ai testé sur le brouillon de là où j'avais fait ma découpe J'ai vu que ça ne modifiait pas tant que ça la couleur du papier du fait que c'était un papier foncé Néanmoins c'est vrai que le Wink of Stella je trouvais qu'il ne déposait pas beaucoup de paillettes Donc je l'ai repassé une seconde fois J'ai essayé de vous le montrer ensuite à la caméra Mais je trouve qu'on ne voit pas beaucoup Alors en vrai on voit beaucoup mieux Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à vous montrer sur la caméra Donc voilà Je pense que vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo Donc ensuite, je n'avais pas ancré mon papier, je vous l'ai dit Mais du coup je trouvais qu'il manquait comme un cadre C'est vrai que quand on ancre le papier, ça a tendance on va dire à faire le cadre du papier en fait Donc comme je n'avais pas de cadre, j'ai décidé d'utiliser mon rotering Donc la pointe 01 Et j'ai fait un double cadre en fait Tout autour de mon papier de fond Donc voilà, ça il n'y a encore une fois rien de compliqué Vous voyez ma carte elle reste vraiment simple en fait Je vous avoue que j'ai hésité à la laisser comme ça Néanmoins, je trouvais qu'il manquait quelque chose Donc là je vous montre un petit peu l'effet du papier miroir Et bon voilà, c'était très rapide Donc en fait j'ai décidé de rajouter Comme je vous disais, je trouvais que ça faisait un peu vide Donc j'ai décidé de rajouter des étoiles Donc toujours de mon papier que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo Vous savez ce papier que j'avais embossé avec un classeur de gaufrage Mais en fait mon papier était trop fin Donc ça avait à moitié découpé les motifs au lieu de les gaufrer Donc j'ai tout simplement découpé des étoiles Quelques-unes Et pour compléter un petit peu Je trouvais que les étoiles ça va bien aussi avec le thème anniversaire Et au niveau de mes étoiles Parce que bon le papier était pas Bon c'était du papier action Donc c'était pas d'une grande qualité C'est des blocs, vous savez, des papiers assez fins Pas les blocs des papiers plus épais Et donc du coup Le fait de l'avoir passé dans le classeur d'embossage Bon je vais pas dire que ça avait un peu déchiré Mais on voyait vraiment beaucoup le blanc du papier Notamment sur les bords Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'ancrer entre guillemets Enfin ou en tout cas de repasser avec un feutre glitter violet Les tranches en fait de mes étoiles Pour que le blanc se voit un petit peu moins Donc voilà ça c'était un petit peu long à faire Enfin c'est un peu fastidieux on va dire à faire Mais ça donne voilà un côté aussi un peu plus fini aux étoiles Donc pour les étoiles Pour les fixer J'ai tout simplement opté pour la mousse 3D Pour donner aussi un peu de relief à la carte Il y a juste une étoile qui était vraiment petite Et l'étoile que j'ai évidée C'était un peu compliqué de les mettre en relief Donc je les ai tout simplement collées avec mon stylo-col Donc voilà On va pas chercher compliqué quand on peut faire simple Et en fait ma carte sera terminée Donc vous voyez c'était vraiment plus un travail de découpage D'assemblage et de collage pour cette carte Donc voilà le résultat final N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Pour le coup j'ai vraiment bien aimé les dice Que Action a sorti en fait sur le thème anniversaire Je les trouve vraiment cool en fait En tout cas je suis contente de les avoir trouvés Parce que je dois avouer que je vais de moins en moins souvent chez Action Mais du coup là j'étais contente de tomber dessus N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye